Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce bonheur. Mes frères et sœurs, le mariage ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas du tout facile. Chez les chrétiens, on ne touche pas une femme avant de l'avoir mariée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est un processus, un processus qui peut même être très long, qui va être mis en place avant que vous, vous arriviez au stade, on va dire que maintenant vous êtes mariée et femme. Et dans le mariage, là encore il y a toute autre chose que vous allez découvrir, que nous allons découvrir. Parce que nous tous ici, nous sommes appelés à nous marier. C'est à ce moment où vous, vous allez réagir dans la partie commentaires et nous dire ce qu'est-ce qu'il faut faire pour garder son mari toute la vie. Comment faire pour garder sa femme toute sa vie ? Ah ! Dans le cas où on est chrétien. Sachant qu'on ne doit même pas trop être collé à la fille pour éviter les histoires des rapports sexuels, ou des rapports sexuels en mariage. Que faut-il faire ? C'est une question assez compliquée. Comment ne nous prendre de temps de mieux connaître la fille avant de la marier ? Parce que si un problème suivait après, les parents vont dire, mais est-ce que tu as bien pris le temps de la connaître ? As-tu bien pris le temps de savoir qui elle est avant de te lancer dans cette union ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Pour moi, c'est compliqué. Tout à l'heure, nous avons jeté un coup d'œil sur internet, et nous avons vu une vidéo d'une soeur qui parlait de 7 choses que votre mari, que votre homme ne vous demande pas, ou ne vous demande jamais. Et elle a parlé de beaucoup de choses, des choses qui ont même dépassé les 7 choses. Nous sommes au stade où nous voulons vraiment réussir notre mariage. Mais la réussite de notre mariage dépend aussi de comment on a commencé. Peut-être que c'est la seule chose qu'on nous a dit déjà dès le début. Le premier élément, elle a dit qu'il faut le respect. Le respect. Mon frère, c'est la fille que tu veux fiancée là. Elle a été bien éduquée. Elle a tout, même si elle est riche qu'elle ne respecte pas. Mon frère, c'est pas la peine. Ma soeur, si l'homme que tu veux épouser, s'il a tout, même s'il est riche et qu'il ne respecte pas, il ne faut pas te lancer dans cette histoire. Parce qu'après, il ne faut pas venir dire qu'il est comme ceci, il est comme cela. Sinon, prie pour lui. Pour que Dieu puisse l'aider à guérir son mal. Le respect. Il faudrait qu'il y ait un respect mutuel. Il faudrait que la femme, elle respecte vraiment son mari. Elle respecte son homme. Voilà, le respect. Deuxième élément, la confiance mutuelle. Il faudrait qu'il y ait une confiance entre vous. Déjà, il y a des choses. Par exemple, si on te dit, si une femme qui, quelque part, dit, ou bien même si c'est ta soeur qui vient, tu dis que ton mari vient de te tromper, je l'ai vu. Toi, la première chose que tu dois faire, c'est de dire, franchement, moi, je ne pense pas que mon mari pourrait plus faire de tel truc. Mais il faudrait que tu aies conscience en lui. Service fait ça. Il y a certains hommes ici, tel qu'ils apprennent que la femme a juste touché un homme, juste ici ou bien un truc. Ouh! Ouh! C'est bon, c'est plus, c'est plus la peine. Les hommes sont trop jaloux. C'est normal de toute façon. Mais il faudrait qu'on apprenne à s'y respecter. Un grand respect et une confiance. Et puis, il faut vraiment qu'on prouve aussi à l'autre que nous sommes une personne digne de confiance, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Et c'est de la difficulté, de la cible, tout ce que vous allez rencontrer. Ça veut dire que votre union doit aussi avoir une expérience. Vous devez avoir une expérience à la matière. C'est un truc où nous tous, on va apprendre. On cherche à apprendre. On cherche à qui est parfait. Même Dieu a dit que nous n'est pas fait. Dans une histoire où nous n'est pas fait, comment nous allons réussir le mariage là? C'est ça nos soucis. Il ne faudrait pas que les gens vont parler beaucoup. Il ne faudrait pas que la bouche des gens soit sur nous. Il doit tout faire pour réussir le mariage. Réussir le mariage même ne doit même pas être votre préoccupation. Parce que pour vous, le fait d'être ensemble, c'est une joie. Ça veut dire que vous, la femme, vous devez être joyeuse. Vous devez toujours être joyeuse. Faites tout pour garder le sourire. Il faudrait que l'homme voit le sourire quand même sur votre lèvre. Vous voyez sur votre bouche, le sourire toujours. Il faudrait que vous soyez jovial. Quand un homme quitte le boulot et beaucoup de choses bizarres sont produites là-bas. Et il arrive à la maison. Il aimerait pas avoir une femme aussi qui est bizarre, tranquille. Il faut avoir une femme qui est jovial, qui est tranquille. Tout ça, c'est la joie de vivre. C'est une manière de vivre. C'est savoir vivre. Et on vit avec une autre personne. Il y a certaines personnes qui sont dans le monde. qui disent qu'eux, elles préfèrent vivre la vie des débouches. Elles préfèrent vivre la vie des débouches. Tout c'est pas parce que le mariage, c'est une prison. On dit, mais pourquoi il dit que c'est tout ? C'est pas parce que dans le mariage, les hommes deviennent hypocrites. Ils font semblant d'être une personne qui ne sont pas réellement. Ou elles font... C'est devenu un truc vraiment étrange. Est-ce que ces gens ont raison ? Ma frère et soeur, je pense que dans le mariage, on doit être à l'aise, n'est-ce pas ? On doit être vraiment à l'aise. Je pense pas qu'ici, on se marie pour être en prison. Ah ! Qu'est-ce qui ne veut pas qu'est-ce qu'il y a ? Je sais que ça ne vaut pas la peine. Donc, il faudrait que la femme, il faudrait qu'on sente une certaine liberté. Une certaine liberté, mais nous sommes unis. Nous sommes unis, nous formons une certaine personne. Il ne faudrait pas qu'on se permette de faire n'importe quoi. Par exemple, cette soeur-là, tout à l'heure, elle a dit qu'elle, elle avait reçu l'invitation de ses amis. Elle devait aller à une fête. Mais elle, ce jour-là, comme elle respecte beaucoup son mari, elle lui en a parlé. Elle a dit, chérie, tu sais, mes amis m'ont invité à une fête. Et j'aimerais y aller, mais d'abord, dis-moi, est-ce que ça t'arrange ? Est-ce que ça va te plaire ? Donc ici, qu'est-ce qu'elle veut ? D'abord, elle respecte son mari, elle est venue nous en parler, pour voir juste ce qu'il va lui dire. Il a besoin de son opinion, et aussi de son accord. Il faudrait que de commune accord, elle prenne cette décision-là, décidera tout simplement là où elle doit aller, et c'est vice versa. Donc, tous ces éléments-là doivent être présents. Là, on doit vous former une seule chair. C'est comme si la décision devienne unanime. Nous avons les mêmes décisions. On doit sentir que vous vous connaissez tellement que, on l'impression que quand l'autre n'est pas là, l'autre j'ai tout. L'autre a surtout. Et puis, elle a expliqué, c'était une chose aussi qui m'ont marqué. Elle a dit qu'il faut vraiment que votre mari comprenne que vous, vous vous intéressez aussi à ce à quoi, à ce qu'il aime, c'est-à-dire à sa passion. Il faudrait que lui, il souhaite que vous êtes aussi intéressé à ce qu'il aime. Vous voyez, il n'est pas des gens qui ont des passions. Par exemple, on peut dire que ton mari, lui, il aime beaucoup jouer à la batterie, ou bien il joue à la guitare, ou bien il aime beaucoup la musique. Il faudrait que ton mari aussi, il souhaite que tu partages sa passion. Ça, ce sont des choses aussi que les hommes ne disent jamais. C'est ce qu'elle a dit, ce sont des hommes. Ce sont des choses que les hommes ne disent jamais. Voilà. Je pense que les femmes devraient le faire. Moi, je pense que ça, ça vaut moi, c'est vraiment bien. Moi, mais j'aime la musique. Moi, mais j'aime beaucoup la musique. Donc, toujours une femme qui aime la musique comme moi, qui partage les mêmes passions que moi, c'est comme si elle se rapprochait encore plus de mon âme. C'est ce qui se passe en réalité. Et toutes ces choses-là peuvent permettre que l'autre union dure très longtemps. Il y a un jeune africain qui s'est marié avec une femme, une fille coréenne. Et les deux sont ensemble depuis, ça fait à peine un an. Et tous ceux qui se les entourent, quand ils les regardent, ils ont l'impression qu'ils sont ensemble depuis toute la vie. Comme si c'était frère et soeur. Tellement les deux s'entendent bien. La fille, elle est toujours en joie. L'homme, il aime tellement sa femme qu'à chaque fois qu'il s'en est pas sorti, ça a acheté une fleur pour elle. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est ma femme ! Wouh ! Ah ! C'est extraordinaire. On parle à un moment de ces jeunes histoires ici, mais aujourd'hui, Dieu faut qu'on en parle quand même. Est-ce que Dieu n'est pas à moi ? Est-ce que Dieu ne veut-il pas que nous vivons bien ? Je pense que bien sûr que oui. Ah ! Le respect. La communication. On dit la communication. Quand il y a un problème qui arrive, il faudrait qu'on gère les problèmes ensemble. Mais on soit soudés. Il faudrait qu'on accorde une certaine attention à l'autre. Un grand respect. Collaboration. Même à la maison. Il y a des tâches ménagères, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être que l'homme va dire, Oh ! Comme c'était de la femme. Qu'est-ce qu'il cherche de préparer là-bas ? Faire des choses là-bas. Ou bien c'est là qu'il cherche de laver les assiettes. Ou bien faire la vaisselle, tout ça. Mon frère, je vais te dire, c'est pas la fille que tu as marie là. Elle n'est pas esclave. C'est pas une esclave. Tu l'aimes ou tu l'aimes pas ? Ah ! Il faudrait que vous soyez unis dans tout ce que vous soyez unis. N'est-ce pas ? Ah bien sûr que oui. C'est ça. C'est ça. On se marie. Soutiens. Soutiens. Tu peux faire la vaisselle. Et puis, si tu sais que tu sais préparer, toi l'homme, tu sais préparer par exemple. Tu peux préparer tranquille. Tu prépares. Elle va venir. Elle va quitter le boulot peut-être. Elle va revenir. Elle le ramène dans la tête. Oh ! Comment je vais faire pour préparer mon mari ? Il va venir tout ça. Imagine, elle arrive. Tu as déjà préparé. Tout est propre. Et puis, c'est toi qui l'accueille. C'est pas une histoire d'orgueil ou bien. C'est pas au-dessus de moi. Ça n'a rien à voir avec cette histoire. C'est une histoire où vous devenez une seule chair. Donc là, vous devez vous accorder une certaine attention. Hum ? Il faut être attentionné. Il faut vraiment qu'on se partage beaucoup de choses sur ces gens de chez eux-là. Si vous n'êtes pas un bon abonné, vous pouvez nous dire clairement ce que vous faites pour être fort. Ce n'est pas une histoire de gens. On lit. Il y a beaucoup de personnes qui vont venir à côté au lit. Il faut faire comme ça. Il faut faire telle position. Il faut faire comme ceci. Il faut faire comme ça. Il n'y a pas de soucis. Nous tous, on sait faire ça. Nous tous, on sait faire ça. On se dit, il faut faire comme ça au lit. C'est bien. Mais il y a d'autres choses où après tout ça, qui vont faire de vous une personne unique. C'est de ça nous avons montré de vous parler ici. Une chose qui sera en vous, qui ne va pas être trouvé dans une autre suite sur la terre, qui fera de vous une femme unique pour votre femme, pour votre mari. C'est exactement ça. Et puis, ne foutez pas que ce soit une chose du genre qu'on m'a dit de me compréter ainsi. Comment je le fais ? Tu le fais tout simplement parce que tu sens dans ton cœur que c'est juste et tu aimerais apprendre. Ce genre de chose, ça s'apprend. On n'est pas né avec. Parler, c'est facile que de le pratiquer. Quand tu es sur le terrain là, la situation se présente à toi. Tu dois réfléchir toi-même et créer de nouvelles idées. Tu dois t'inspirer du mélange des informations que tu as eues. En plus de ce que le Saint Esprit va te donner pour pouvoir agir. Il y a plein de personnes, il y a plein de femmes qu'on appelle les femmes animées par l'esprit des serpents. Vous savez pourquoi on dit que ces femmes sont animées par l'esprit des serpents ? Tout ce n'est pas parce que les serpents là, quand ils rampent là, il fait un S. Il ne va pas tout droit, il fait un S. Et leur travail là, c'est de passer de chaque foyer pour dire aux gens, ta femme te trompe, ton mari te trompe. Ce sont les gens qui divisent un foyer. Face à telle situation là, qu'est-ce que vous devez faire ? C'est là maintenant, vous allez être intelligent pour savoir, pour réfléchir, pour dire franchement, moi je veux vraiment du bien pour mon foyer. Il ne faudrait pas que je passe mon temps à écouter les gens qui disent comme ceci, qui disent comme cela. Dieu a l'air pour quoi ? Moi-même, il faut que je prie, que je puisse leur montrer. Quelles sont les astuces que vous avez ? Comment vous faites pour bien garder votre foyer ? Combien d'expériences, combien de temps vous avez vous intéressé à votre mari jusqu'à ici ? Regarde sur la partie commentaire, dites-le moi. Et dites-moi mes frères et soeurs. Dans le cas où vous avez juste fiancé la fille, et vous êtes là à distance, vous voyez à distance comme ça. C'est à distance où vous voyez. Comment faites-vous pour bien découvrir qu'elle est ? Parce que c'est au pied du mur où on voit le frère maçon. Toutes ces histoires qu'on se dit, on se dit, ah, il faut que j'aie le sexe avec la fille pour savoir comment elle est. Comment est-ce que le sexe va te permettre de savoir qui est une fille ? Mais comment avoir le sexe ? Comment est-ce que avoir le sexe avec quelqu'un là ? Ça peut déterminer combien de temps vous allez rester ensemble. Et ça, il y a une conne de sexe ! Regarde la fille, elles sont là, on l'a. Combien de centimètres tu vas te faire plaisir, ça t'est satisfaire ? Elle va dire le nombre de centimètres. Le gars, lui-même, il a deux fois, trois fois même plus ça. Plus que ça. Mais ça ne marche pas. Le foyer, il ne marche pas. Ce moment où vous vous posez la question de ça, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi les gens se divisent ? Or, les gens cherchent les 10 centimètres, les 60 centimètres. Or, ils ont tout ça. C'est parce qu'il y a d'autres choses. Dieu nous donne aussi dans le foyer. Quand vous êtes unis aussi là. Spirituellement parlant, il y a des esprits qui ne sont pas bien. Ils ne sont pas contents. Eux veulent diviser les gens. Je vais vous raconter une histoire avant de finir cette vidéo. Une femme blanche est arrivée en Afrique. En Zambie. Si je me trompe en Zambie. C'est un pays africain en tout cas. Et quand elle est arrivée dans ce pays-là, elle était juste venue faire un truc rapide et retourner. Et lors de ses déplacements, elle a rencontré un jeune homme africain qui était, je pense, un peintre. Et tout de suite, elle s'est mis à admirer ses œuvres. Elle a bien regardé ses œuvres. Elle a bien observé. Tout ça, c'était bien. Et elle l'a vu en même temps que ce dernier. Il était accueillant. Il avait très bon comportement. Et elle, elle était seule. Mais ça ne veut pas dire que... Elle a dit, je le disais comme quelqu'un qui rentre dans sa vie. Elle disait, elle l'a pris juste comme un ami ou une personne chez qui elle allait acheter les choses. Mais tant qu'elle voulait commander encore plus des tableaux, elle a pris son numéro. De sorte qu'elle arrivait là-bas, elle allait l'appeler et il allait tout simplement expédier des tableaux chez elle. Peut-être qu'elle allait faire une bonne collaboration avec lui et vendre ses tableaux un peu partout là-bas aux États-Unis. Et elle, quand elle est rentrée plus tard de son pays, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a cessé de penser à lui. Et quand elle était seule, elle l'appelait pour voir comment il allait et il en recevait toujours bien. Bizarrement, c'était le seul ami qu'elle avait aussi. Donc, elle l'appelait souvent. Quand il s'était seule, elle l'appelait. Et il a dû recommuniquer, voici comment. Elle a commencé à avoir quelques sentiments pour le jeune homme. Et le jeune homme aussi, lui aussi de son côté, il a commencé à aimer la compagnie de cette femme, de cette fille. Quelques temps plus tard, elle est retournée en Afrique, dans le pays, où se trouve ce jeune homme. Et les deux ont appris à se connaître, ou bien après à se connaître, et elle a décidé de le poser. Voici comment les deux sont devenus mariés-femmes. Quelques temps plus tard, puisque les deux sont devenus mariés-femmes, ils pouvaient mettre à aller de son pays. Et quand elle est arrivée dans son pays, et avant d'arriver dans son pays, il y a eu tellement de difficultés. Mais, comme l'amour était là, les deux ont pu traverser toutes les difficultés. Quand ce dernier est arrivé là-bas, elle a même aidé à trouver un bon boulot. Il s'en sortait comme il se vivait. Tout était parfait. Mais vous savez, que sur la terre, il est jaloux. Quand ce dernier est arrivé là-bas, il a rencontré des gens de sa communauté. Et les gens de sa communauté là, ils ne sont pas du tout gentils. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est parce qu'ils passent derrière lui, certains d'eux. Certains de ces gens là passent derrière lui, pour lui parler à la femme. Et ils disent à la femme, que ce jeune homme l'a dit qu'il est juste avec toi. Parce que toi, tu lui donnes l'argent, tu t'occupes de lui. Donc, s'il est là par intérêt, il faut le laisser. Mais n'oublie pas que nous, nous sommes bons, il faut nous prendre. Ah ! Ses propres frères, ses propres frères, ils sont allés dire là-bas, à la femme, toutes ces choses. La femme, elle aime le jeune homme. Et tellement elle aime, elle ne peut pas croire à ces histoires. Donc, quand les deux sont entrés, elle l'a fait asseoir, et elle lui a tout raconté. Mais il faut essayer d'imaginer la suite. Ce gars, elle avait les ouvert comme ça. Hein ? Sérieux ? Ah ! Qu'est-ce qu'il... Pourquoi peut-il mentir sur moi ? En ce moment-là, ce jeune homme a compris que ses frères sont ses ennemis. Et que s'il s'est fait, il ne fait pas attention, il ne quitte pas ces gens-là. À cause du mauvais esprit, des démons qui sentaient les fatigués là. Ça risque d'y mettre des problèmes dans son union. Voici comment ce dernier, il a décidé de les abandonner, d'abandonner sa communauté. Ils se sont tous mis à l'insulter. Tu as trouvé une femme à cause d'elle, tu nous laisses nous tes pauvres frères. Ce sont des sorciers aujourd'hui, ce sont des sorciers des mains. Des gens comme ça, qui cherchent à te tuer. Toi, mais tu vois ça, ça t'a raté. C'est parce que la fille là, elle est intelligente, elle était gentille. Ma soeur, vous avez vu maintenant pourquoi il faut se confier souvent. Il faut dire, il faut parfois avoir confiance à son mari ou bien à sa femme. C'est à cause de ça. Tu apprends un truc dehors. Même si c'est vrai, il faut faire soin à ta femme. Il faut lui expliquer. Il ne faut pas te fâcher ou bien réagir négativement. Pour rien. Des choses pour rien. Ou la vérité est déjà là. La réponse juste est là. Tu dois croire. L'enfant nous m'aiderait de croire à son mari, à la version de son mari. Et de ce qu'elle assistait, c'est que c'était ça. Comme ils allaient faire pour sauver le mariage. Ou encore pour sauver leur union. Ils sont obligés de quitter le groupe. de s'éloigner des serpents. Moi, j'appelle ça des serpents. Je vous parle de quelque chose. Voici comment ça a marché. Quelques temps plus tard, à Soudanis, il s'est mis à prospérer. Il a même eu une voiture. Sa femme était contente. Et les deux, c'était une union parfaite. Lui, c'est un africain. Elle, c'est une blanche. Elle est aux Etats-Unis. C'est comme si... C'était son frère et soeur. C'est comme si ils étaient nés l'un pour l'autre. Mais frère et soeur, parfois, là, les gens qui nous entourent, là, sont des problèmes pour nous. Si vous constatez, il y a des problèmes. Vous voyez que les gens interfèrent trop de vos unions. Et vous, c'était un danger pareil. Asseyez-vous. Toi et la femme. Asseyez-toi. Vous vous a rencontré tous les deux. Il n'y a pas trois personnes. Asseyez-vous bien. Discuter. Réfléchissez. Comment vous allez faire pour régler vos problèmes, afin que le diable ne prenne du cieux ? Quand vous de même, vous êtes en colère, quand un problème arrive, ou vous êtes en colère, vous avez une petite dispute, peut-être votre première dispute, vous devez apprendre à gérer votre problème, là, ensemble, dans la maison, sans faire intervenir une troisième personne. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous comprenez ? Parce que si vous faites intervenir une troisième personne, cette troisième personne, là, va être un pont. Un pont entre les gens qui sont durs, là, même, et même entre les sorciers et les satanistes qui vous cherchent. Ou qui cherchent à gâter votre union. Si vous voulez, moi, dis le diable. C'est pas de la blague. C'est pas de la frime. Voix deux hommes heureux. Toutes deux personnes heureuses. Le diable n'aime pas ça. Mon frère. Ma soeur. Réfléchis maintenant sur ta relation avec ta femme. Et réfléchis bien. Nous n'est pas faite. Peut-être qu'elle a des, elle a des... 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 des coup tes négatifs. Mais réfléchis sur ses qualités. Qu'est-ce qu'elle a pu t'emporter ? Qu'est-ce qu'elle a qui est vraiment, qui t'a vraiment touché ? Et il faut être... il faut, il faut il faut, il faut... Il faut lui dire, il faut lui dire, franchement. Nous n'est pas faite hein. Mais j'aime telle chose chez toi J'aime ceci chez toi J'aime comme ça chez toi J'aime ça, 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 ça Faut pas toujours le créer dessus Ça sert à rien Quand tu vas lui parler ici Elle va se sentir en elle C'est-à-dire, elle va se sentir en toi Tu vois, c'est comme si Elle va sentir que Tu t'intéresses véritablement à elle Et ça, c'est l'amour C'est comme si tu disais que tu l'aimais beaucoup Comme elle l'est, tu l'aimes quand même Comme nous sommes même Dieu nous-même va accepter Mais nous pouvons nous améliorer Ce que tu n'as pas dit Sur ces défauts-là Elle va réfléchir pour voir si elle peut corriger Elle va améliorer On ne vit pas un seul jour On vit toute la vie On est ensemble Ah, la vie, c'est pas facile À un moment donné, même là Ta femme-là devient ta soeur Ton mari, là, il devient ton frère Ton confident Ton meilleur ami Si vous devez avoir un meilleur ami C'est l'amour à qui vous allez confier, là C'est pas une autre personne dehors C'est votre mari Mais c'est votre femme C'est elle qui va devenir votre meilleur ami Pour vos enfants Ce seront les joueurs de football Pour partie de l'équipe nationale Ou même des joueurs Qui vont, en tout cas des gens Qui seront près de vous Et tout ce sujet en famille On avance en famille Ah, c'est pas facile Il y a un homme Un roi Et la vie, son fils Son fils avait juste une femme Qui chantait très bien dehors Comme ça, il y a une fille La chante bien Il y a déjà la commencée Mais la fille Ce sera pas la façon Il lui a dit Mon fils, qu'est-ce qu'il te crée Il lui a dit Mon fils, qu'est-ce qu'il te crée Il lui a dit Ah, papa, tu viens de voir une fille La journée Et puis il chante tellement bien Comme il chante Ça me plaît tellement Il dit Ah, c'est bien Tu aimes la musique comme moi C'est très bien Mais Fais, il faut faire aussi un peu attention Parce que le mariage qui est là Ce n'est pas du tout facile Ce n'est pas facile De tout Et Quand tu vois une fille Elle est dehors Et tu la vois là Tu la vois, elle est jolie Elle a une belle forme Tu te dis Elle est bien C'est la bonne Complètement Mais tu es sauvée Tu as dit Oh, c'est ma femme Mais dans le mariage là Les espérions sont carrément différents Les espérions sont différentes Tout est différent Carrément C'est-à-dire Le raconter et le vivre Sont carrément Diagnétalement opposés Tout peut arriver L'homme L'homme peut choisir A n'importe quel moment On ne peut pas connaître Un homme A 100% Il y a tellement de paramètres Il y a tellement de paramètres Même dans la parole de Dieu Qu'est-ce qu'on nous dit Cette histoire de la Dame et Ève Là, ça nous a tous touchés ici Ça nous a touchés C'est pas un amour Qu'est-ce qu'elle a donné ce fruit à son mari, non ? C'est parce qu'elle l'aime Ah Mais c'est ce qui s'est passé Et les deux ont avalé ça Quelques temps plus tard Les deux Ont encore supporté La souffrance C'est pourquoi même A la mairie Les gens même disent Qu'on se marie Pour le meilleur Et pour le pire Il y a ces deux femmes aussi Elles ne se marient pas Pour le pire Elles se marient juste Pour le meilleur De juste Ça ne va pas être dit Tu n'as pas le seul homme sur la terre Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est dans ce moment de suicide Que l'homme va savoir Qui tu es réellement Et puis si tu as rencontré Si tu as rencontré Un homme qui t'aime beaucoup là Il faut l'aimer Non mais toi mon frère Si tu as rencontré Une femme qui t'aime beaucoup aussi Il faut beaucoup l'aimer C'est bien Si vous êtes mari C'est extraordinaire Soyez fort Soyez vraiment prudent Et ne permettez jamais A une autre personne D'entrer en nouveau Ne permettez jamais A une autre personne D'entrer en nouveau Ça c'est un conseil Qu'est-ce qu'un homme magie Qui a duré avec sa femme Il a fait plus de vécu Qu'a mené sa femme Oui Il m'a dit L'homme n'est pas parfait Tu peux tromper ta femme Un jour Ça peut arriver Mais il faut t'arranger Pour que ta femme Ne le sache jamais Il faut jamais Il faut jamais Amener une femme Dans la même maison Où tu le lu Qu'il faut jamais Il faut jamais emmener une femme Là-bas Est-ce qu'il y a un conseil Qui me disait N'envoie jamais une femme Dans la même chambre Dans la chambre Où tu passes Avec ta femme N'envoie jamais une femme De dehors Là-bas Il faut jamais le faire Jamais 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 C'est un grand manque De respect Et il faudrait que Tu montres à la femme Que tu la respectes Il faut la respecter C'est pas une histoire De gens Tu veux se croire Au-dessus de toi Non Et la femme doit Vraiment respecter Le mari Ça c'est connu Une femme doit Parler avec sagesse Elle doit être aussi Une vraie conseillère L'homme aussi doit être Un vrai conseiller Les deux femmes Même doivent s'échanger Des conseils Quand ça va pas Chez l'homme même Dans son boulot La femme doit être Un bon conseiller Pour lui L'homme doit être Un bon conseiller Pour sa femme Et puis L'homme doit tout mettre En eux Pour que sa femme Soit à l'aise Et qu'elle soit Autonome Indépendante Tout ça Et si la femme Elle est bien Positionie Est-ce qu'elle doit Tout mettre en eux Pour voir Est-ce que son mari Soit bien Mais il ne faudrait pas Que ça soit une charge Pour l'un ou l'autre Ou ce soit Il ne faudrait pas Que ça devienne De quoi la même Là Comment les gens D'explique ça C'est-à-dire Tu veux aider Quelqu'un Et puis il cherche A ton foncier Il ne faudrait pas Que ça soit un truc pareil Que Dieu nous aime Nos frères et sœurs Ça veut dire que Dans le mariage Il y a tout Si on veut parler De tout ce qu'il y a En dehors Cette vidéo Elle ne va pas finir Aujourd'hui Peut-être que Yohann partie 2 Qui va venir Dans les prochaines vidéos Abonnez-vous Ne manquez surtout pas Nos prochaines vidéos Vous pouvez également Cliquer sur les abonnés Sur cette vidéo Et vous allez vous abonner Sur nos 3 autres chaînes Qui vont s'afficher Sur la page d'accueil Et préparez-vous Pour la prochaine vidéo Surtout Dites-nous Comment vous faites Pour être fort comme ça Avec vos femmes Ou encore pour réussir Votre mariage J'aimerais bien savoir cela Et allez essayer D'après ton commentaire On vous attend maintenant C'est parti